Nous cultivons le macabre, l'igname et les pistaches. On a commencé l'année passée, on a cultivé le pistache, le macabre et les ignames. On a récolté 10 filets de macabre l'année passée, presque un demi-sac de pistache et les ignames. On a gardé une partie de sémence pour les ignames. Cette année, voici le champ qu'on a eu, presque un hectare et quelque chose là. Dans cette hectare, on a travaillé 10 sacs de macabre. On a travaillé les ignames et les pistaches. Voici les macabre. Ça a été là-bas. On a entamé d'enlever les oeuvres, mais comme le soleil a frappé, il n'y a pas d'accord depuis. Donc on a arrêté les travaux. Oui, on a déjà commencé. Oui, on prend un morceau. Ça, c'est le pistache. On lave, on enlève ici, on lave. Après avoir lavé, on sèche au soleil. Quand c'est déjà sec, on nettoie, on prend le dedans, on mange. C'est ça qu'on écrase, on fait les mets de pistache, on prépare dans la marmite le pistache. On peut faire n'importe quoi, la sauce de pistache. Après la récolte, on va vendre pour avoir de l'argent. Puisque un sac, cette année, comme c'est beaucoup, c'est 30 000. Un sac de pistache. Et un sac de macabre ? Un sac de macabre, c'est 10 000. Ici, au niveau du village. Après avoir remboursé... Oui, ici. Nous restons... Nous sommes au nombre de neuf environ. Huit. Huit, voilà. Nous avons deux jours de travail par semaine. On a les mardis et les jeudis. Bon, après le nettoyage, on a d'abord commencé par les ignames. Les ignames, là, c'est derrière vous. C'est ça qui monte là, partout. Voilà. C'est juste là-bas, en bas. Après, les ignames, on a entamé les macabre. Et en travaillant, on met ça directement. Les pistaches. Oui, les pistaches. Avant, on n'avait même pas les moyens pour déficher le champ, pour abattre le champ. Maintenant, dès qu'on nous donne le crédit, on a les moyens pour déficher le champ, abattre le champ, acheter la sémence. Parce que sur Macabre, on a acheté ça, avec de l'argent. On a acheté un sac à 30 000. Il ne comptait plus le transport. Le transport, ça nous revenait à 32 000. Donc vous êtes satisfait ? Oui, nous sommes satisfaits avec l'aide de la Zafro Cameroun. En dehors des champs communautaires, nous faisons des champs individuels. Nous faisons des champs individuels. Donc ça, c'est pour Madame Soznancolet. Elle a planté le manioc. Il y a le macabre. Et il y a le tarot, qui est là. Enfin, j'y ai fallé. Le tarot, c'est le tarot qu'on n'a pas vu là-bas. Ça, on récolte, on prépare, on mange avec le Mbongo Chobi. C'est très bon avec le Mbongo Chobi. On vend aussi le sac au niveau des écarts à 5 000. Et quand tu as 10 sacs, ça fait 50 000. Le tarot, ça. Oui, le tarot. Là-bas. Le manioc. On fait le bâton de manioc. On fait le bâton et le muntumba qu'on vend beaucoup à Boumyevé. On peut toujours préparer. On mange avec les plumes. On fait le couscous. On fait la farine du manioc. On fait le gâteau du manioc. Et le macabre ? Et le macabre, maintenant, on fait le macabre râté. On prépare. Le macabre, on épluche, on lave, on prépare. On mange toujours avec la sauce du poisson ou de la viande. On fait le bouillon de la viande du bref avec ce macabre.